Oh, c'est un faux cul. Bonjour Ciné-Syrie. Bonjour Ciné-Syrie. Mais c'est fait, ça y est, il faut recommencer. Bien joué ! Bon, champion ! Bon, oui ? Maman ! Tanguy ! On vous avait laissé, euh... ravi de savoir votre fils au bout du monde. Comment elle a vie depuis Bruve-le-Pic, Montmartre ? Comment ça se passe ? C'est une nouvelle ville de miel. On regarde des séries à la télé. On s'aime. On fait des voyages. On a un appartement magnifique qu'on décore. On fait du sport. Je suis très gâtée par lui. Il m'offre des bagues magnifiques. On voit des amis. Pas d'enfants surtout, pas d'enfants. Des amis qui n'ont pas d'enfants. Un jeune couple. Ouais, ouais. Un jeune couple. Un sport, un voiture décapotable, enfin... Tout va bien. Belle vie sans enfants. Comme enfant, ça va bien cinq minutes. Voilà. Oui, on a donné, ça va. Ça va. Le jour où on le pond. Il est autonome. Et puis après, c'est fini. Il nous ennuie. Il est loin, il est en Chine, dix mille kilomètres. Ça va, on est tranquille, il ne risque pas de revenir. Oh, mon Dieu ! Oh, le pot de col arrive. Les enfants, c'est des soucis. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand vos enfants sont là, vous n'êtes plus tranquille de toute votre vie. Vous savez qu'au moment où ils arrivent, la tranquillité s'en va. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Ah bah non, c'est le contraire, dites-donc. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon chéri. Et je t'aime, papa. Moi aussi, mon poulet. Promis. Promis. Comment est-ce que vous définiriez cet arc à le réalisateur, à faire de la famille le lieu de toutes les mesquineries, de tous les vices ? Au début, quand on a lu le premier Tanguy, c'est vrai que, en tout cas, ma réaction, c'est de me dire, oh là là, il pousse le bouchon très très loin, parce qu'en général, on ne touche pas à ses enfants, c'est sacré, un enfant. Et là, il se permettait des libertés. Et puis, quand on a vu les gens réagir avec beaucoup de joie aux facéties qu'on faisait à notre fils, et qu'il nous disait, oh, j'adore quand vous êtes vraiment violent, quand vous dévissez les barres de seuil, etc. Donc, on s'est dit quand même qu'il y avait plus cruel que nous encore, et qu'ils étaient bien contents, qu'on symbolisait peut-être un désir de vengeance, peut-être, vis-à-vis. Mais ça, c'est la famille qui sécrète ça, non ? C'est un lieu étrange, la famille, hein ? Pleine de batailles, de jalousie, avec des caractères qui s'affrontent. Enfin, non, il y a eu des livres et des films là-dessus. On n'est pas les seuls. C'est un faux cul. Oui. Qu'est-ce que t'as dit ? Répète un peu. C'est un faux cul. Pas toujours, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de préméditations, il n'y en a pas toujours, des fois. Mais oui, c'est vrai, bien sûr. Mais tous, on cache notre jeu. Absolument tous. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, oui, nous aussi. Nous même s'en réfléchissons. Votre fille aussi. Notre fille aussi. Tout le monde. Notre patience, ça délire. C'est le bal des faux cul, ce film. Enfin, lui... C'était notre emploi, on a été choisi pour ça. Son innocence et son limite aussi est exaspérante au bout d'un moment, parce que ses proverbes chinois, le côté inattaquable, c'est difficile à supporter. Et il mature aussi, franchement. Il mature. Je croyais que t'étais partie de coucher hier soir. Mais Bruno m'a appelé. Il a insisté, insisté pour que je le rejoigne dans un bar. C'était nul. C'était nul ? Jusqu'à 6 heures du matin. Est-ce que le personnage de Tanguy est plus... Il semble moins profiteur, moins proverbial aussi ? Il y a moins de... Au début ? Oui, parce que les proverbes, c'est sa fille qui prend le relais très doucement, comme ça. On vous dit moins profiteur parce qu'il a un petit peu vieilli, parce que maintenant, on sait qu'il est capable d'avoir une vie ailleurs, ce qu'on ne savait pas il y a 17 ans, 16 ans. Ce n'est pas tout à fait profiteur, c'est qu'il s'installe là où il est bien. C'est une bactérie, il colonise son milieu et c'est difficile de l'en déloger une fois qu'il s'est accroché. Surtout un enfant comme Tanguy, c'est spécial évidemment. Donc il y a un moment donné où après cette compassion qu'on a exprimée, on sent bien qu'il est bien à la maison, comme dit Sabine. Et c'est là que ça se gâte, parce qu'il n'est pas venu tout seul. Et non, il a une fille de 16 ans. Il débarque avec. Vous savez, dans Affreux, c'est les méchants, je ne sais pas ce que je vais sortir, on va voir. Il y a une phrase qui dit, la famille, c'est comme les godasses. Plus elles vous serrent, plus elles vous font mal. Ça s'applique un peu à nous. Sauf que là, ce ne sont pas les parents qui serrent les enfants, c'est l'enfant qui serre les parents. Oh my God, cet appartement. Il a retrouvé le nid. Je crois même que je le préfère à l'ancien. Dernière question, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une autre suite ? Ah, il faut demander à Étienne. Un voyage avec votre nouvelle belle famille ? Nous, on n'attend que ça. Mais il faut demander à notre metteur en scène et à nos producteurs. Et au public. Comment dire ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre, on était tellement... Moi, j'étais tellement sûr qu'il n'y aurait pas de deux. À la fin du premier, on posait la question, parce que la fin est ouverte, parce qu'il y aura une suite, je me disais, écoutez, regardez, ce n'est pas le genre de la maison Châtillesse de faire des suites. Donc là, maintenant, je m'abstiendrai bien de répondre quoi que ce soit, parce que j'aurais l'air con une nouvelle fois, quel que soit le temps qui nous sépare du prochain. Et puis l'idée aussi, c'est que quand on a donné naissance à notre fils aîné, on ne pense pas lui donner une petite soeur tout de suite. Surtout qu'on n'a pas encore à coucher, là. C'est dans une semaine. Oui, et justement, le temps que tout ça se passe, je ne pense pas qu'on ira en Chine. À mon avis, ils vont rester longtemps, les Chinois. À nos anciens. Mais on ne sait pas, c'est la vie, il peut se passer beaucoup de choses. Vu les événements qu'il y a en ce moment en France. On tiendra le bureau de ta main. Enfin, non, je ne sais pas.